Prends un autre exemple, on va prendre le tennis, pardon. Hier, un match Zverev et Siliq, on peut se dire match serré, et ça a été un match serré d'ailleurs. Moi j'avais une petite préférence pour Zverev, mais aussi je l'avoue, je ne l'ai absolument pas joué. Alors pourquoi on peut se dire ça ? Alors pareil, théorie du 50-50, c'est-à-dire des joueurs comme ça, comme Siliq, dès qu'ils font un match plutôt très très bon, ils enchaînent sur plutôt une défaite. Alors qu'est-ce que j'appelle un match très très bon ? C'est-à-dire que Djokovic est un peu dans la forme de sa vie, et Siliq a réussi à lui tenir tête, à même gagner un 7. On ne peut pas vraiment se dire que Siliq a du mal face à Djokovic en général, mais c'est vrai que Siliq n'est pas au mieux au niveau de son état de forme en ce moment, et par contre Djokovic marche plus ou moins sur l'eau quand même, il faut se le dire. Donc dans ce contexte-là, voir Siliq qui arrive à gagner un 7, et même tenir tête à Djokovic, pour moi ça reste un bon match, et par contre si on regarde à contrario le petit Zverev, je dis le Zverev parce qu'il est assez jeune, il s'est pris une taule face à Kachanov, alors quand je dis une taule c'est 6-1-6-2, alors bien sûr vous allez me dire qu'il y a eu une blessure à l'épaule, mais bon est-ce que sa blessure à l'épaule était vraiment vraie ? Ou alors il s'est complètement fait dépasser par Kachanov et il a simulé une petite blessure. Moi je mise un peu plus sur ça quand même, un petit peu, parce que Kachanov, pareil, il marche sur l'eau en ce moment, il est vraiment très très fort, donc Zverev était quand même favori, puisqu'il a 1,44, donc voilà, il était favori, il se prend une taule. Donc pour moi c'est une contre-performance quelque part de Zverev, malgré le niveau de Kachanov. Donc qui dit contre-performance, dit après, bien souvent il gagne son match, vous voyez, si vous regardez tous les antécédents, vous pouvez remonter de Zverev, c'est très très rare qu'il perde de match d'affilée. Donc voilà, moi j'avais, il y avait un membre du VIP qui m'a demandé ce que je pensais de Zverev Sidique, et concrètement je lui ai dit que moi j'avais une petite préférence pour Zverev. Après tout pouvait jouer sur la blessure, s'il avait vraiment une blessure à l'épaule par rapport à ça, bien sûr, et qu'il n'était pas totalement remis de sa blessure, ben voilà, il y avait des chances qu'effectivement il puisse perdre de match, mais moi j'ai vu le match Zverev Kachanov, et pour vous dire un peu, c'est que moi c'était vraiment de la simulation, sa blessure parce que je ne le sentais pas à un joueur qui souffrait vraiment, je pense qu'il n'était pas dans son match, et Kachanov, ben voilà, gros niveau, donc il s'est totalement fait bouffer, il a préféré faire croire tout simplement qu'il a fait mal. Donc voilà, donc là pareil, la théorie du 50-50, après c'est pas une science exacte, comme je vous dis, pour vous, pour certains, voilà, le fait que Silic perde le match face à Djoko, ben pour vous, vous pouvez vous dire que c'est un mauvais match de Silic, alors que concrètement, enfin voilà, qu'on suit un peu le tennis, et qu'on suit un peu les infos, et qu'on est vraiment, enfin voilà, moi je suis vraiment les sports à 100%, et j'essaye d'analyser au mieux le niveau des joueurs, je peux vous dire que Djoko, il le dit lui même, qu'il est dans l'une des meilleures formes de sa vie, et lui enlever un 7, ben c'est déjà un exploit, parce que Djoko c'est vraiment un monstre du tennis, alors que Silic est dans une méforme totale je trouve cette saison, il perd énormément de matchs faciles, et quand vous savez ça, qu'il arrive à gagner un 7 face à Djoko, ben concrètement c'est une grosse performance, vous verrez, c'est une contre-performance, face à Kachanov, alors je ne dis pas, Kachanov était meilleur que lui, mais c'est pas en même temps, 6-5-6-2, c'est une grosse contre-performance, donc forcément il ne va pas faire deux contre-performances d'affilée, enfin en tout cas, il y a moins peu de chances que ça se passe comme ça. J'ai créé un quiz en ligne pour que tu évalues ton niveau en tant que parieur, tu te rends à cette adresse, tu l'auras aussi en description, tu cliques sur c'est parti, tu réponds aux 10 questions, ça va te prendre 5 minutes, tu vas connaître directement ton niveau, le lien est en description.